La grande majorité de nos patients peuvent être bénéficiés de cela. La situation d'urgence est une situation qui peut être difficile de travailler. Notamment les urgences émotionnelles, c'est des gens qui sont dans une état de détresse très importante et qui ont besoin de cet accompagnement de la présence du thérapeute. C'est évident que c'est insuffisant, ça peut être insuffisant, la thérapie à distance ou les séances à distance. Il y a d'autres situations, il y a des patients qui souffrent énormément et pas dans l'urgence, qui souffrent énormément de la carence, des carences émotionnelles et qui ont besoin d'être enveloppés par tout ce qui se passe dans la situation de présence et qui ne peuvent pas les vivre à distance. Ou que la communication verbale, même si le thérapeute essaie partout le moyen d'y ajouter une note émotionnelle qui exprime son empathie envers lui n'est pas suffisante, on peut se dire qu'effectivement ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher. Puis il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup contrôler les choses, peut-être ils auront aussi du mal à sentir qu'il est à distance. Souvent les gens imaginent des choses comme ça, comme c'est nouveau, on a une certaine réticence. Il y a tout genre d'opposition qui peuvent apparaître devant une méthode qui est récente. Tout compte fait, ça ne fait pas 50 ans qu'ils ont fait ce genre de choses. Il faut faire le deuil de l'ancien et le deuil des inconvénients du nouveau. C'est une question à laquelle il faut penser, il faut veiller et il faut surtout que dans nos recherches, on soit éveillé pour essayer de comprendre ce que tout cela signifie. J'aurais des conseils à donner à ceux qui veulent mettre en place des séances par visio, par téléphone. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de la technique, de ne pas penser qu'il faut être extrêmement doué. Il y a des thérapeutes parce qu'ils ne sont pas des manuels. Il faut être un peu manuel pour manipuler tout ça. Mais ce sont des défis. Il y a des thérapeutes qui aiment marcher toujours sur l'asphalte. Ils ne se risquent pas dans les petits sentiers des campagnes, de la montagne. Et évidemment, il faut avoir un peu un côté explorateur, aventurier, pour pouvoir avoir envie de travailler, d'accepter, de travailler avec une technique qui est nouvelle. Ça va un peu de soi. Donc, soyez aventureux et prenez des risques. Ce n'est pas trop grave. Parce que, de toutes les façons, être aventureux, prendre des risques, se tromper est très humain. Et parfois, il est aussi important que nos patients voient que nous sommes très humains, qu'ils sommes humains, qu'ils nous avons la possibilité de nous tromper. Et ce n'est pas indispensable d'être toujours infaillible. Ce n'est pas indispensable de tout savoir sur tout. Mais le champ qui s'ouvre devant nous est un champ intéressant. Déjà, par le fait que ça nous permet d'élargir les gens de travail. Il y a des pays où ils ont l'analyse par visio et généralisée. Des grands pays où les gens ne peuvent pas se déplacer chez l'analyste quatre fois par semaine. Et parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a des grandes distances. Et tout cela montre que nous devons effectivement bien travailler à nous et notre disponibilité, l'envie que l'on peut avoir à écouter les gens dans des circonstances particulières. et l'envie que nous avons à nous de répondre à leurs demandes tout en restant nous-mêmes dans notre propre, avec notre propre laïus, avec notre propre méthode du travail. C'est un problème de confort, c'est un problème de commodité, mais c'est un problème de rassurance. Il faut que nous soyons aussi rassurés de faire et d'appliquer ce que nous savons faire et de façon cohérente et qui répondent à ce que nous savons faire. Et ça, c'était aussi très important. Le type de matériel qu'on va utiliser dans l'expérience que j'ai, et tout d'abord, l'ordinateur à ma préférence, s'il s'agit des visio, mais la plaquette ou le téléphone, je l'utilise beaucoup, ils sont très perfectionnés de plus en plus. Il me paraît aussi très important qu'on trouve un bon emplacement pour pouvoir installer tout ça. Alors, il y a effectivement une question intéressante, pourquoi avec certains nous préférons de travailler par téléphone ? La première option, c'est le téléphone pour tous ces patients qui sont des indications d'analyse et qui ont une certaine aisance à s'exprimer, à vivre avec eux-mêmes, à s'approcher de leur jardin interne, des jardins intérieurs, des espaces internes, des forums internes, comme on peut dire, et avec beaucoup plus d'essence, et beaucoup plus conseillé, me paraît-il, de travailler par téléphone, car ça nous permet d'aller très directement, très facilement, à l'essentiel de ce qui nous intéresse, de travailler. Et cela étant, il y a d'autres catégories d'éducation, par exemple, pour le travail avec les familles, c'est très délicat, et on peut le faire par téléphone, c'est très très difficile, et c'est très très délicat, et notamment s'il y a des petits-enfants, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'ils bougent beaucoup, ils ont besoin de... et ils ne se tiennent pas à la consigne de rester sur place facilement. Ils ont besoin aussi de montrer ce qu'ils font, les dessins, et notamment le travail avec la plastiline, et ils ont besoin donc d'être plus dans une relation physique avec nous. Donc c'est plus délicat, et nous avons à beaucoup y réfléchir concernant la technique des visios. Mais ça se fait, et il faut les travailler d'une certaine façon, et en priorité, d'essayer de leur permettre de s'exprimer dans une situation où ils ont plutôt les sentiments qu'ils s'expriment avec moins d'aisance que les adultes. Cela étant, c'est ça, des questions qui peuvent être débattues, discutées. Il y a toute une pathologie qui me paraît qui est plus favorable au travail par vision, et la pathologie où la vision est importante, les états limites, ou les états psychosomatiques. j'aurais plus du mal à conseiller dans ce cas à travailler par téléphone, ou encore les psychoses. Et la visioconférence permet d'élargir le champ des canaux de communication par rapport au téléphone. En conclusion, on peut dire qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, de nos recherches, il n'y a pas, c'est très difficile de comparer les présentiels, les distanciels, et établir des évaluations sur le positif et le négatif. Je dirais que le distanciel est différent, c'est une autre forme de travail. Il ne faut pas prendre cela en considération, ni meilleur, ni pire. On progresse beaucoup dans le distanciel, mais certainement le présentiel a beaucoup, beaucoup d'avantages la possibilité de sentir l'autre, les effets, de ritualiser mieux, d'une façon beaucoup plus contenante le cadre que le distanciel. par contre, le distanciel permet une poursuite du travail analytique pour des gens qui en ont besoin, qui sont dans l'urgence d'être secourus, d'être aidés, qui ne seraient pas bien dans leur peau d'interrompre le travail analytique et qui a ce titre et qui a ce titre et ça leur permet donc d'aller mieux. C'est des points de vue thérapeutiques. Et si on veille à cette dimension, il me paraît que le distanciel a une fonction désormais irremplaçable pour permettre justement que les gens se sentent mieux, progressent et notamment quand les conditions extérieures sont très difficiles. sont très difficiles à la fin de vue de la fin de vue de la fin de vue de la fin de vue